Moi je suis très fier d'être français, donc j'ai une vision de la France qui est... Moi je trouve que tout va bien finalement entre nous, quoi. Je trouve que les médias, oui, jouent un rôle dévastateur dans les relations humaines. Je prends souvent pour référence, par exemple, ma grand-mère qui est en Bretagne, qui n'a pas accès à certaines connaissances ou certaines choses qui peuvent se passer, par exemple, sur Paris. Elle regarde BFMTV, elle devient raciste. Mais c'est vrai, c'est vrai. Et alors si elle va sur CNews, je ne te raconte pas. Il y a 8 ans, il y a M6 qui m'a contacté pour faire un reportage dans mon quartier à Évreux, qui est un quartier difficile, etc. Il m'avait appelé pour faire un reportage pour redorer l'image des quartiers populaires. Donc il m'avait appelé, très mielleux, des vrais sacs à merde. Oui, ça va être super, vous allez voir, on va donner une image extraordinaire. Et quand ils sont arrivés sur place, l'intention était complètement différente. C'est qu'au bout de deux heures, ils ont vu qu'il y avait plein de gens normaux, finalement ils s'attendaient à voir des casseaux sans motocross, alors que bon, je représentais des gens qui travaillent, qui réussissent dans la vie, ça ne leur a pas plu. Et au bout de deux heures, elle m'a dit, il me faut des djelabas, il me faut des barbus. Et je lui ai dit, mais pourquoi ? Il y en a, mais il n'y a pas que ça. Elle m'a dit, mais c'est ça qui vante, on n'a pas se faire chier non plus. Elle a ramené une dame à son balcon, voilée, elle a fait un plan, elle a dit, mettez-vous comme ça au balcon, ça fait très Coco Chanel, c'est super. Elle a payé des gamins pour qu'ils disent des choses avant la caméra. Moi, pour moi, oui, les médias ont un rôle dévastateur dans la société.